Dans cette leçon, nous allons apprendre à identifier les matériaux nécessaires pour faire du bois raméal fragmenté. Pour faire du BRF, nous utilisons les rameaux de bois. Ce sont les branches secondaires de l'arbre. Ceux-ci sont récoltés lorsque les arbres sont en dormance, de novembre à février, après qu'ils aient perdu leurs feuilles. A cette période, les rameaux sont gorgés de nutriments où ils seront stockés jusqu'au printemps suivant. Les rameaux de certaines essences d'arbres sont plus appropriés pour faire du BRF. L'arbre pionnier est la première essence à recoloniser un milieu déboisé. Il est adapté aux conditions climatiques locales. L'utilisation de ces rameaux favorisera donc la bonne santé du sol et sa fertilité. Les essences dites climatiques sont quant à elles naturellement dominantes à l'échelle locale et particulièrement adaptées pour le BRF. Certaines essences sont particulièrement recommandées telles que le chêne, le frêne, l'érable ou l'acacia. A l'opposé, certaines essences contenant des huiles toxiques, comme le marronnier et l'eucalyptus, ne doivent pas être utilisées à plus de 20% en volume. C'est également le cas de tous les résineux. Les tailles annuelles d'arbres fruitiers, de haies, ainsi que l'élagage des arbres qui bordent les routes sont une grande source de rameaux. Mélanger autant d'essences d'arbres que possible, chacune aura des bénéfices particuliers pour le sol et les champignons. Attention, il peut être difficile d'identifier les essences d'arbres durant leur période de dormance. Étudiez et identifiez les arbres locaux durant le printemps et l'été lorsque ceux-ci portent encore leurs feuilles. En hiver, vous pouvez cependant repérer des indices facilitant leur identification. Nous pouvons maintenant passer à la préparation du BRF.